Je crois que l'entreprise collaborative répond plus aux besoins de l'entreprise qu'aux besoins des individus, des salariés. Parce que les salariés, ils ont besoin de... Vous savez, dans les enquêtes sur les sondages que l'on fait, une des grandes attentes de l'entreprise, des salariés, c'est l'ambiance du travail. L'ambiance du travail, ce n'est pas l'entreprise collaborative, c'est le bureau, c'est la hiérarchie, c'est la manière d'être noté, c'est les objectifs qu'on nous fixe, c'est le travail réel. Ne perdons pas quand même ça. L'attente réelle des salariés, c'est leur travail réel, la manière dont ils travaillent dans le réel. En revanche, l'entreprise, elle, a besoin de ce modèle collaboratif. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen de développer l'intelligence collective de l'entreprise. On a besoin des informations, on a besoin de créer de la communication, mais pourquoi ? Parce que ça peut donner des idées. Ce qui réussit ici, pourquoi je ne pourrais pas l'adapter, moi ? Moi, je vois davantage dans l'entreprise collaborative quelque chose qui répond aux besoins de l'innovation et de la productivité de l'entreprise que quelque chose qui répondrait aux besoins, disons, affectifs, affectuels, communicationnels des individus. Parce que ça, c'est dans le réel que ça se réalise réellement pour les gens. C'est l'ambiance au travail, c'est le rapport avec la hiérarchie, c'est le refus du stress érigé en modèle de management. C'est ça qui est réel pour les gens. Mais pour l'entreprise, non. L'entreprise, non. L'entreprise, elle a besoin, dans un contexte de très grande compétitivité et de concurrence, de mobiliser les talents, de mobiliser la créativité des gens.